... Nous ne devrions pas songer à nous aimer follement. La publicité est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'un consommateur pour l'inciter à adopter un comportement souhaité, achat d'un produit. Cette année, le jury de l'EICAR, l'école internationale de création audiovisuelle et de réalisation, a sélectionné 15 projets de pub parmi les étudiants de 3e année pour être tournés avec la Red One. Red One, cette fameuse caméra numérique qui a réussi l'incroyable pari d'offrir une qualité d'image égale à celle du 35mm à coût réduit. Parmi les 15 jeunes réalisateurs, nous en avons suivi 5 le temps du tournage. On vous invite donc dans les coulisses de la fabrication d'une pub, ou devrions-nous dire fausse pub, puisqu'en attendant de faire le grand saut dans le marché du travail, nos jeunes cinéastes doivent encore faire leur preuve. Travaillant dans des conditions quasi professionnelles et entourés de leurs camarades qui partagent leur motivation et leur passion du métier, nos 5 artistes n'ont pas forcément grand chose à envier à leurs aînés, dont ils intégreront les rangs qu'on leur souhaite d'ici une année. On commence tout de suite avec une pub pour une boisson qui nous est plus que familière, Coca-Cola. Silence plateau ! Et 1, 2, action ! Alors surtout, tu n'oublies pas, tu as la première pin-up Coca-Cola, d'accord ? C'est toi qui as le Coca-Cola, il faut que tu sois très gourmande, c'est une nouvelle boisson de l'époque, ok ? Donc la pin-up, c'est quoi ? C'est une nana en général qui invite au désir, on va dire. Donc n'hésite pas, ok ? Provoque la caméra, toujours le petit sourire au coin des lèvres, le regard malicieux, le visage 2-3 quarts, il faut que tu claques l'écran. Ce que tu vas faire, c'est que tu fermes les yeux, fermes les yeux, prends une grande inspiration, ça part du ventre et expire tout doucement. Ok, réouvre les yeux tout doucement, fixe la caméra. Coca-Cola, léger sourire, Coca-Cola et c'est parti ! Alors en fait, Coca-Cola, à travers cette pub, je le replace dans l'histoire. Donc à travers différents événements historiques, on va montrer comment Coca-Cola a su être compagnon de l'histoire. Je vous rappelle que c'est Apollo 13, on est en 70, ça fait des années qu'on travaille là-dessus et 1, 2, 3, action ! Comme c'est une pub de 30 secondes, c'est un format court, il n'y a pas de dialogue, j'ai juste besoin d'émotions. La plupart des acteurs que j'ai vus, je ne les ai pas fait passer en casting, enfin si je les ai castés, mais c'est surtout pour leur physique. Comme c'est une pub, il faut que ça aille très vite, il faut qu'on ait presque des clichés. Donc voilà, la pin-up, il me fallait une brune, des pommettes, les yeux bleus, une petite bouche comme ça. Voilà, il me fallait un couple de personnes noires, il me fallait un mec sur le mur de Berlin. Donc c'est vraiment des clichés de type que j'ai pris. Et au niveau du jet d'acteur, non, il n'y a pas grand-chose. À part les intentions, mais je pense que même des gens qui ne sont pas acteurs, ils peuvent avoir tous des intentions. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on part de rush déjà existant. Et le fait de tourner avec la raid, en fait, c'était vraiment... Moi, c'est ce que je voulais avoir, je voulais obtenir la raid sur cette pub parce que je l'avais vraiment envie de jouer avec les différences de qualité. Donc entre les rushs qu'on peut avoir des années 80, qui sont plutôt pourris, etc. Et la super qualité de la raid. Et voilà, donc je pense que c'est un peu ça le gros défi de la pub. Et on va voir seulement au résultat si vraiment ça va bien donner. Mais bon, là pour l'instant, on a des super belles images. On a des rushs super pourris à côté. Donc ça, c'est les contraintes techniques. Et puis on a, comme tu dis, les incrustations. C'est assez difficile à faire. Surtout qu'on a un type perché sur le museau de Berlin. Il faut qu'il y ait des gens qui passent devant lui. Voilà quoi. Ça va être le personnage sur ta gauche. D'accord, donc d'abord gauche et puis droite. Et ça va très vite. Alors comme ils sont très proches de toi, ils sont assez bas. Ok, t'as vraiment juste à faire tac, tac. D'accord ? Super, voilà. Alors elle, elle veut incruster son personnage assis sur un cube vert, sur un mur. Avec un plan qui d'ailleurs, du coup, n'est pas trop en panneau. Mais comme c'est une caméra à l'épaule, ça bouge quand même un peu. Il faut de toute façon que le personnage bouge aussi avec la vidéo. Sinon, ça se voit qu'il ne fait pas partie du décor et ça ne marche pas. Donc de ce côté mouvement-là, c'est un peu le principe du tracking. Donc du coup, comme ce n'est pas évident sur toutes les vidéos, surtout les images d'archives qui ne sont pas forcément en très bonne qualité, on rajoute des points de tracking autour du personnage sur le fond vert. D'une part le tracking, mais même si c'est un plan fixe, il faut que l'axe de caméra où tu filmes ton personnage soit le même que dans la vidéo dans laquelle tu vas l'incruster. Et pareil pour la lumière, il faut que la direction de lumière soit la même, que le personnage soit éclairé à peu près comme et éclairer l'endroit de la vidéo dans laquelle tu vas le mettre en fait. Tu peux être sur le drapeau qui est à l'arrière, le baisser un peu ? Déjà, de tourner en vidéo ou tourner en pellicule, ça change beaucoup de choses. En vidéo, quand on tourne en vidéo, particulièrement avec l'ARED, mais on éclaire surtout pour les hautes lumières, on fait très très attention à la surexposition, on ne veut pas de surexposition, donc il faut faire très très attention. Donc contrairement à notre méthode habituelle qui est, on commence par le key light, on choisit notre diaphe et puis après on compose la lumière, en vidéo, on s'arrange toujours pour avoir un œil sur ces hautes lumières qui nous font très peur. Et après, on vient rajouter de la lumière sur les zones non éclairées, sombres, dans la pénombre, pour les amener à un niveau acceptable. Donc voilà, notamment sur le projet d'Eva, il y a une séquence qui est dans la pénombre, c'est une séquence où deux personnages regardent une télévision, ils sont éclairés que par la télévision. Voilà, la différence, c'est que aussi, c'est que le travail en RAW, donc particulièrement en RAID, se déporte entre le qui était principalement sur le tournage et, je ne sais pas, 70% du travail était en tournage, 30% était en post-production. Là, ça se déplace un peu, vous avez beaucoup plus de latitude en post-production. Groupez, groupez, merci ! Place maintenant à un produit plus glamour qui s'adresse à mesdames, tout en éveillant le désir auprès de ces messieurs. Et ici, apparemment, l'éveil des sens ne se limite pas aux narines. Grâce à Hypnotique Poison de Dior, voyageons dans un monde parallèle, magique et envoûtant des gens à la fois. En général, dans les scénarios de pubs, il n'y a pas de scénario cohérent, on va dire, en tant que tel, mais nous, on a imaginé une petite histoire, c'est juste une jeune femme qui est chez elle et qui s'apprête à sortir. Et quand elle vient mettre son parfum, son parfum Hypnotique Poison de Dior, dès qu'elle le met, le parfum l'amène dans un état d'hymnose, un état de voyage, dans un univers parallèle. Ensuite, on fait celui-ci, là, sur son visage, le 8, là, on fait le 9, ensuite, on fait le 8, il y a du plomb, il y a du plomb du, c'est le 13 et le 20. Ça, on va le faire en même temps. Ouais, ça fait, ça fait, c'est bien, ça fait, c'est bien, ça fait, c'est bon que je suis à la fin. J'aimais beaucoup leur projet, je trouvais ça très intéressant, ce qu'ils m'ont présenté, le storyboard que j'ai pu voir me plaisait énormément, je trouvais ça très sensuel, ça correspondait bien au parfum et j'avais vraiment envie de participer pour en plus me faire un visuel pour moi et pour les aider eux aussi. La journée s'est bien passée en elle-même, ils savent exactement ce qu'ils veulent, donc à partir du moment où on sait ce qu'on veut exactement, on voit qu'ils ont travaillé, on voit que les décors ont été faits, on voit que ça a été travaillé, ils ont le matériel, quand on sait ce qu'on veut, normalement, ça doit filer. Et quel plan vous a semblé le plus compliqué à faire ? L'avant-dernier plan, le ralenti, le super ralenti du profil quand la fille tombe, parce qu'en fait, quand on met en super ralenti, le diaph, en fait, ça bouffe la luminosité. La lumière. Donc il faut mettre beaucoup de lumière, à cause de ça, on a perdu un peu de temps. C'est bon ? C'est dans la boîte ? Ou y a-t-il une suite à cette aventure ? Il y a une autre séquence qu'on va faire en mars, dans le rêve, en fait, elle est dans un jardin et elle tourne autour d'elle, et en fait, il va y avoir de la 3D quand elle est d'oeuvre demain, il y a des pétales de roses qui tournent autour d'elle, c'est un beau travail aussi. On est impatients de voir ça. C'est terminé. Anaïs. Merci à tous. C'est gentil de la part de Dior parce qu'ils nous ont prêté le parfum et une robe, une robe de Dior. Ah, Paris, ville de l'amour ! Sauf qu'à l'air d'Internet et de la rencontre virtuelle, rien n'est moins certain. Aujourd'hui, on préfère faire son marché amoureux sur le net plutôt que de laisser faire le hasard de la vie. Mythique ou la recette du bonheur ? N'en soyez pas si sûr. Il faut que tu sois plus droite en fait, il faut pas que tu regardes par là-bas. Il faut qu'elle soit centrée quoi. Est-ce qu'on place la figure ? On place la figure ! Allez ! Ok, tout le monde en place ? Alors, c'est une pub mythique et en fait, le but de la pub, c'était de montrer la non-rencontre entre deux personnages qui se seraient rencontrés virtuellement. C'est une première rencontre au restaurant et donc en fait, le personnage de Paul, c'est quelqu'un qui est très emporté, très amoureux de la vie, très voilà machin. Et mon personnage à moi, la poffille qui est très maniaque, qui pense qu'aux choses pratiques, que la vie en couple, c'est quelque chose de très compliqué et qu'il faut bien organiser. Voilà machin, tout ça. Et donc, c'est deux contrastes et en gros, ils se rencontrent pas parce qu'ils sont tellement différents qu'ils se parlent même pas, ils se regardent même pas parce qu'ils sont tous les deux dans leur monde. C'est pas, moi l'amour c'est le samedi parce que je prends ma douche, c'est, alors moi c'est plutôt je calcule, alors moi bon, l'amour c'est le samedi comme ça, j'ai le temps de changer les draps, tu vois c'est plutôt pragmatique, c'est très technique, après tu commences à t'énerver, très expressif, exagère, exagère, exagère le trait, mange, à un moment avec les doigts, ça t'as oublié, les trucs comme ça, vas-y, à fond les tics et tout. Et d'où est venue l'idée des personnages ? Alors en fait, ce qu'on a fait avec Paul et Quarantine, bon moi je les connaissais un petit peu déjà, je sais que eux deux, ils fonctionnent bien ensemble, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une répétition, on a choisi les axes des personnages, voilà, puisque les intentions, tout ça, on est pas trop rentré dans le détail, on a dit, on a défini les gros traits de toutes les façons, ça devait être caricatural, donc on avait pas besoin d'avoir des traits vraiment très subtils, nuancés de personnages, et une fois qu'on a défini les traits, je sais que Paul et Quarantine, ils marchent très bien, beaucoup dans la spontanéité, dès qu'ils ont un public, des projecteurs, une caméra, donc on a fait des lectures, on a défini les axes, on a réécrit le scénario à partir de ces lectures, pour vraiment avoir le langage qui convenait aux personnages qu'on venait de redéfinir, et à partir de là, je sais que sur le tournage, déjà avec leur réaction, ils trouvent des choses, et puis, oui, on recherche beaucoup sur le tournage, une fois qu'on a les axes, parce que, oui, parce qu'ils sont très spontanés, et puis parce qu'ils ont déjà quelque chose, pour moi, qui correspond à du comique et à du mot. Bon, avant, c'est le samedi, comme ça, j'ai tenté de changer les draps. Tu prends une douche après, tu vois un poisson dans le frigo, qui arrive à cette table de parents, tu congènes ? Tu vois, quand tu le mets dans le congélateur ? C'était vachement, là, t'as fait plein de trucs différents, et là, c'était vraiment bien. Paul, toi, je pense que tu fais trop ton texte, il faut vraiment que tu lui dises plus jouer, pour qu'elle joue plus. Caroline, moi, là, sur le gros plan, je vois… Est-ce que toi, t'as mal ? Je vois trop un truc énervé. Et n'oublie pas un moment où tu manges la pâte sans la fourchette. Moi, j'aime bien m'interroger depuis un petit moment sur qu'est-ce que donnent ces rencontres virtuels dans la vie. Et comme je suis allée un peu me renseigner sur comment on remplit un profil mythique et tout ça, et à partir de là, je me suis dit non, il faudrait créer une situation comique qui mette vraiment en exergue l'absurdité de ce genre de rencontres. Corentine, mets la tête plus droite. Non, coupée, coupée. Elle n'est pas juste, on ne peut pas raconter. C'est très bien, Paul, le jeu, c'est très bien. Vraiment, là, t'as fait un mélange d'assurance, de vagin, de sourire. Mais le moment où tu fais réinventons l'amour, tu fais réinventons l'amour. Mais c'est pas parti, t'as vu, j'ai trop piqué. Après, c'est bien quand tu faisais les petits ronds, les petits carrés, mais vraiment, tu montes la jambe et tu fais… Vas-y, ridicule. Tu vois, tu l'es toi, bien. Il faut qu'il reste rien, parce que c'est dégueulasse. Bon, c'est une fin de tournage, alors, fin de tournage. Bonne tournage ! Euh, un mot sur la réalisatrice ? Non, non, c'est bien, elle dirige bien, c'est très bien. Et j'ai fait confiance sur tout ce qu'elle fait. Silence plateau ! Nous voici embarqués dans une ambiance très superstise pour célébrer la femme moderne, bien dans son corps et dans ses sous-vêtements dîmes. Des longs cils voluptueux, une robe à ballon de baudruche, le tout accompagné par une musique du maître Gainsbourg. Place donc à la Baby Doll revisité pour un tournage 100% studio cette fois-ci. Et ça fait... Et ça fait... Ou bien... Ou... Parfois même... Moi j'ai créé cette pub en fait en gardant à l'esprit l'ambiance de dîmes, c'est-à-dire des femmes à l'aise avec leur corps mais vraiment pas vulgaire quoi. Donc pour le coup c'est une sorte de strip-tease d'une femme qui a une robe en ballon de baudruche en fait, et qui les éclate un à un, et qui donc se retrouve avec ses sous-vêtements de dîmes. Donc c'est plus une pub esthétique qu'une vraie pub avec une histoire de A à Z. Mais je reste là ou je m'avance ? Non, là tu danses. Tu peux regarder de temps en temps la caméra, enfin je vois... On va faire pas un truc comme ça ? Elle m'a parlé un peu, elle m'a montré l'univers, donc j'ai passé un casting. Le truc demandé c'était d'apporter un objet et de le présenter en jouant avec en fait. Et donc voilà, moi j'ai apporté un chapeau. Et je dansais avec le chapeau, je vais sauter en l'air et tout. Et en fait j'ai tout de suite capté l'univers, ce qu'elle voulait apporter, quelque chose de frais, très enjoué comme ça, très dynamique, très frais. Bon bref, un peu un truc bardo, très blanc avec des ballons et tout. Et donc j'ai capté et puis voilà, elle m'a choisi pour la pub, donc j'étais contente. Voilà, parce que l'univers me plaisait. Essaye de rester un peu plus vers le centre du cadre, tu vois. Enfin, tu bouges pas trop quoi. T'es comme ça là ! T'es dans un sens ou dans un autre, qu'on voit pas trop les côtés quoi. L'actrice en fait, on a fait une répétition pour bien lui montrer l'ambiance, enfin ce que je recherchais, pour bien lui montrer que c'était vraiment pas quelque chose de vulgaire, que je voulais, c'était plus quelque chose d'insouciant et de joueur plutôt qu'aucun en fait. Mais après je l'ai laissé assez libre dans ce qu'elle devait faire. Je lui ai dit, on met la musique et toi tu fais ce que tu as à faire. Donc, en espérant que le résultat sera aussi bon que l'idée du projet. Aïe, 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 aïe ! Posons maintenant un tour près de la Défense qui sert de décor pour un spot de prévention qui nous met en garde devant les dangers de la cigarette. L'anti-stress préconisé par les hommes d'affaires français n'est pas mince en conséquence néfaste. Et si encore ça ne touchait que les fumeurs ? Alors le concept, c'était vraiment de faire une foule de personnes qui sont assassinées parce qu'en fait, la cigarette pour moi ne tue pas seulement physiquement, mais elle tue aussi sentimentalement et émotionnellement. Ça tue, ça détruit le relationnel. Ça détruit tout ce qu'on peut créer entre chaque personne. Donc moi, mon but c'était de faire justement 7 fumeurs et une foule de personnes qui marchent autour. Et cette foule de personnes représente gauche et droite comme le lobe du cerveau. Et pourquoi la cigarette explose au fur et à mesure ? C'était de montrer qu'au début, ça part de rien, une taff. Plusieurs après, ça finit, ça commence à partir en foule. Et après, ça détruit tout ce qui est autour. Et à la fin, on voit ce qu'il reste, il reste quasiment plus rien. J'ai choisi le thème de la cigarette en termes de parfum passif parce que moi, je ne suis pas fumeur. À chaque fois, j'ai remarqué que les non-fumeurs laissent les fumeurs fumer à côté. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi un non-fumeur serait gêné le fumeur s'il fait ça ? En fait, il ne sait plus pourquoi il est non-fumeur. Parce que si tu le laisses fumer à côté, toi, tu fumes aussi. Donc c'était vraiment de faire comprendre qu'il faut que chacun soit, il y en a un qui sacrifie. C'est-à-dire que c'est souvent le non-fumeur qui sacrifie et dit non, ça ne me dérange pas, mais c'est pour pas gêner le fumeur. Or, moi, ça me gêne. Je suis non-fumeur et je le dis, ça me gêne. Donc, quand j'en parle avec des personnes, je vois qu'à chaque fois, les non-fumeurs, ils sont là, mais ils supportent. Il ne faut pas supporter dans une relation. Il faut apprécier les moments. C'est bon, action ! Action ! On va aller de l'autre côté. On va faire les gens arriver comme ça. Je vais apprendre les visages. Alors, quand j'ai dit de se rapprocher des escaliers, il ne faut pas trop se jeter vers les escaliers. Tu peux tomber, mais tu restes à côté par carrément se cachant dessus parce que j'ai l'impression que tu es cachant dessus. C'est ma troisième fois que je fais un projet avec ICAR, avec l'équipe internationale. Je pense qu'ils sont très motivés. Ils ont beaucoup de bonnes idées. Ils partent cette énergie ensemble et sont capables de mettre les meilleurs projets. Donc, ils seront votés pour qu'ils puissent tous avoir leurs diplômes et qu'ils soient professionnels. Les gens qui sont involuntés dans le cinéma. Peut-être que c'est le directeur, l'assistante-director. Peut-être que c'est l'assistante de la sonneau. Peut-être que c'est l'assistante de la caméra. Donc, j'ai eu une très bonne expérience. Donc, c'est une bonne chance aussi, non seulement pour l'expérience de travailler avec l'école de très talentueux. Mais aussi, c'est une chance de faire contact. Et pour améliorer mon carrière aussi. Pour devenir un singer, un danseur. On attend que tout le monde arrive. Et après, hop, on revient. Pareil, on va disperser. J'ai déjà tourné de la pellicule. Ce n'était pas si impressionnant. Moi, ce que j'apprécie chez la RAID, je kiffe, c'est numérique moi. J'aime la technologie. Je suis un geek, presque. Tout ce qui est nouvelles technologies, je kiffe. Donc, la RAID, c'est encore le bébé de la technologie. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce que pour un bébé, quand même, c'est balèze pour un petit bébé. Ce n'est pas la 16 mm. Ce n'est pas la 35 mm. Je ne veux pas dire que ça se rapproche. Mais ça fait rêver, quand même. Donc, oui, la RAID, c'est un beau bijou pour un tournage comme ça. C'est bon, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. Surtout pour le froid. Nous voici arrivés à terme de ce passionnant voyage à travers les coulisses des pubs EICAR 2011. Mémorisez bien les visages et les noms de nos cinq réalisateurs, car ils risquent de faire encore beaucoup parler d'eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501